C'était vraiment très sale, il y avait plein de migots de cigarettes par terre, la poussière, des cafards. Des cafards ? Ouais, plein. Radouane est marocain, il vit en France sans titre de séjour. Interpellé il y a deux mois, il a passé 24 heures au dépôt des étrangers dans les sous-sols du palais de justice de Paris. Si son avocat n'était pas intervenu pour le sortir de là, il y serait resté 7 jours. C'est en effet la durée de rétention administrative imposée aux étrangers en situation irrégulière avant qu'ils soient reconduits dans leur pays. C'est pire que la prison parce qu'on ne sort pas, on peut rester là-bas 7 jours sans voir la lumière, rien du tout. La porte est tout le temps fermée, blindée, on ne voit rien, on ne voit personne. Le 30 octobre dernier, 4 avocats ont accompagné un expert commis par la justice pour vérifier l'état sanitaire du dépôt des étrangers. Selon ses avocats, les conditions de rétention seraient contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Ils viennent de porter plainte contre l'administration pour voie de fait. A 20 mètres de la conciergerie, c'est-à-dire tout près des grandes soirées du monde judiciaire parisien, à 30 mètres de la cour de cassation, c'est-à-dire la plus haute juridiction judiciaire française, il y a ce dépôt innommable. Alors ce que nous espérons, c'est tout simplement que les autorités administratives qui sont responsables de ce dépôt, c'est-à-dire monsieur le préfet de police de Paris, la préfecture est juste là, en l'état, ferment ce dépôt jusqu'à ce que puissent y être assurés des conditions de vie décentes, à savoir qu'on puisse réellement téléphoner, qu'on puisse réellement recevoir des visites à toute heure, qu'on puisse manger une nourriture convenable, qu'on ait en bref des conditions qui soient au minimum l'équivalent des conditions qui sont celles qui sont faites aux détenus. Or nous rappelons qu'il s'agit de personnes qui n'ont commis aucun délit, qui font simplement l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'on retient pendant 7 jours dans ces conditions. A la préfecture de police de Paris, on explique que si la situation est difficile, elle ne date pas d'hier. Les solutions sont d'autant plus urgentes que la nouvelle loi sur la maîtrise de l'immigration multipliera le nombre des étrangers en infractions.